Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux enrichir tes solos et les rendre plus cohérents grâce au développement de motifs mélodiques. L'idée, ça va en fait être de créer une cellule, une suite de notes et de la développer, de la répéter pour avoir un fil rouge dans ton solo. Je vais essayer d'illustrer ce concept en improvisant par-dessus une backing track qui va faire Mi majeur 7 qui va ensuite aller un ton au-dessus sur le deuxième degré Fa dièse mineur 7 et qui, sur sa deuxième partie, va passer de Si majeur, donc triade de Si majeur, basse de Do dièse à une triade de La majeur, basse de Si. Donc autrement dit, des accords 7 suspendus. Donc je passe de Mi majeur à Fa dièse mineur et ensuite, sur la deuxième partie, Si basse de Do dièse à La basse de Si. Mon motif de base, il va être composé de quatre notes par rapport aux accords que je viens de te jouer. Je vais prendre la tonique, donc si je pars du Mi, je prends le Mi sur mon accord de Mi majeur 7. Je vais prendre la tonique, la seconde majeure, la tierce majeure et la quinte. Donc à toi de faire ce travail de repérer cette cellule un peu partout sur le manche. Ce que je vais faire ensuite sur le deuxième accord, c'est que je vais prendre la même cellule mais l'adapter. Donc au lieu d'avoir une tierce majeure, j'aurai une tierce mineure. Donc sur mon Fa dièse, je pars de mon Fa dièse ici. Tonique, seconde majeure, tierce mineure, quinte. Pour mes deux derniers accords, je vais donc réappliquer la première formule, donc tonique, seconde, tierce majeure, quinte, en partant respectivement de mon Si et ensuite de mon La. Alors en me limitant à l'utilisation de ces notes, je vais créer en fait une patterne qui va revenir dans mon solo, qui va donc créer une cohérence, un espèce de fil rouge que je vais pouvoir développer tout au long de mon solo. Ce que je te conseille, c'est de commencer par jouer ces notes tout simplement dans l'ordre, en les repérant dans une zone du manche. Et ensuite, petit à petit, à changer l'ordre, à jouer sur différents rythmes, à les jouer à différents endroits du manche, et à essayer de les connecter entre elles en fait, en suivant bien chaque accord de la backing track. Je vais maintenant te faire une petite démonstration sur la backing track que tu peux d'ailleurs télécharger via le lien dans la description sous cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc n'hésite pas à télécharger cette backing track pour t'entraîner toi aussi. Tu peux y accéder gratuitement via le lien sous cette vidéo. Abonne-toi, laisse un commentaire, et je te dis à bientôt.